bonjour à tous bienvenue sur SVM6 on va passer donc à la modélisation de nos vitres avant et on va commencer par faire les gonds de ces vitres des ouvertures donc voilà ce que ça donne un gond c'est cette pièce là je vais vous faire voir la photo donc c'est cette pièce là qu'on va commencer par fabriquer et on va pouvoir également vous faire voir comment vous pouvez fabriquer une tête de vis s'y forme comme celle ci pour obtenir donc les têtes de vis ici alors on va regarder la pièce vite fait quand même pour les proportions grosso modo on voit à peu près que la dimension qu'il y a cette tête de vis et puis ici cette partie là correspond à peu près en termes de dimension celle ci serait peut-être un petit peu plus grande légèrement mais pas beaucoup plus ici vous avez donc une partie qui s'allonge ici il ya une coupure et puis donc un rallongement intérieur ici puisque c'est la continuité de cette pièce là qui vient qui vient ici et ici on a sur le bord de la vitre donc ici une pièce qui vient donc une pièce comme ça qui vient donc se mettre autour pour pouvoir faire pour que la vis soit sourd donc faut bien regarder les proportions ici on voit le bord entre le bord de la pièce et la tête de la vis ici il ya une petite petite surface qui n'est pas très très importante donc en réalité si on prend une tête de vis c'est si on regarde une tête de vis cette pièce n'est pas très très grosse c'est une petite pièce vraiment donc on a des proportions à peu près ici on voit que c'est adouci on voit qu'ici c'est plutôt arrondi très arrondi donc on va faire ça un peu comme si on sculptait un objet avec ça c'est pour ses proportions en tête donc voilà ce que ça donne je vais donc supprimer cette pièce et puis on va s'attaquer donc cette fois-ci et mes têtes de vis dessus sur vers le centre à titre indicatif j'ai donc fini quand même le j'ai fini le châssis donc vous allez pouvoir télécharger je l'ai complètement terminé il est donc aux bonnes dimensions j'ai revu quelques quelques pièces j'ai rajouté les suspensions donc vous allez pouvoir également donc le télécharger il est complet alors les suspensions vous verrez je n'ai pas j'ai fait donc à vue d'oeil donc ce n'est pas extrêmement précis dans le visuel ceci dit j'ai donc quand même respecté le principe de fonctionnement des suspensions donc le principe est respecté il peut y avoir quelques par exemple les liaisons les fixations par exemple des suspensions sont pas forcément les mêmes j'ai fait ça en visuel donc voilà vous l'aurez mais bon c'est assez sympa vous pourrez donc le télécharger sous cette vidéo donc je m'attaque cette fois-ci à notre à nos gonds nos gonds de vitre alors on va rajouter un empty déjà pour commencer alors le empty c'est c'est juste pour je vous expliquerai par la suite vous ajoutez un empty plein axe et vous ajoutez également un cercle on va rajouter deux carreaux on va aller en mode edit on se met ici en vertice pour voir bien et on va faire une extension de surface vers l'intérieur comme ceci qui va correspondre donc au bord je vais changer la couleur ça ne fait pas on va dire donc si on commence par pas voir clair c'est pas le bon plan je vais garder ma texture noire donc je vais faire plus de nouveau assigner oui d'accord simplement parce que je me suis pas mis en mode solide mais il faut que je me réveille donc on fait cette extension là ensuite vous allez sélectionner ici si vertice en partant du centre sélectionner si vertice de ce côté là et si vertice de l'autre côté en allant donc sur la droite puis vous allez dans la boîte à outils puis vous allez dans la boîte à outils le fameux Looptos boîte à outils et vous allez faire stretch ça vous donne ça ensuite vous sélectionnez ce vertice là et vous vous mettez ici en mode curseur 3D on sélectionne ensuite on rajoute les 6 vertice que l'on vient donc alors faire attention de sélectionner les bons c'est pas ceux là c'est celui dessous voilà et on va pratiquer une rotation je recommence j'ai pas mis le curseur vers la sélection donc SHIFT S curseur vers sélection je sélectionne mes 6 vertice plus rotation et je ramène ça sur le bord de la je ramène ça donc à l'horizontale voilà et je vais faire pareil de l'autre côté je sélectionne ce vertice là curseur vers sélection puis je rajoute les vertices donc que j'ai mis à plat la ligne rotation et je viens remettre ça ici correctement sur la ligne voilà ensuite vous pouvez sélectionner tous ces vertices là boite à outils stretch redresser voilà une fois qu'on a fait ça on va pouvoir sélectionner la totalité on se remet par exemple en mode objet on va le déplacer comme ceci donc à peu près d'un carreau et on va pouvoir appliquer ici maintenant l'effet miroir juste pour avoir exactement les mêmes dimensions j'ai mis un miroir c'est pas on va le supprimer tout de suite après c'est juste pour avoir un écart bien parfaitement égal de chaque côté donc voilà j'ai fait l'effet miroir sur l'ampti voilà et tout de suite derrière vous pouvez faire appliquer et revenir en mode élite en mode oui en mode élite l'ampti on peut le supprimer ça sert plus à rien voilà donc à partir de là on va voilà donc ça c'est la partie centrale qui correspond à peu près grosso modo ce que je vous disais sur la photo grosso modo ça correspond à la dimension du cercle ici je vais donc faire une liaison de tout ça je vais faire donc un bridge et je vais rajouter au centre de ce bridge 5 rayons donc 5 rayons c'est important parce que vous devez avoir un rayon ici qui doit passer dans le centre donc sur la ligne verte sur l'axe vert ici l'axe vertical ensuite euh je vais donc ici je vais donc je réfléchis ouais on va pouvoir tout sélectionner et puis lui donner une épaisseur extrude E du coup une épaisseur comme ceci en utilisant l'outil déplacement voilà ensuite on se remet en vue dessus on va sélectionner ici le mode arrête et sélectionner les 5 carrettes qui sont ici au bord ces 5 carrettes là extrude E et là vous allez jusqu'à un carreau et demi je vais en profiter tout de suite pour renverser les ombrages recalculer ou inverser la direction voilà simplement on va mettre tout dans le même sens voilà une fois qu'on a fait ça vous rajoutez donc pour rajouter des carreaux jusqu'à la moitié c'est voilà on va rajouter ces carreaux là éventuellement on est un peu trop au bord je vais je suis un peu trop au bord ici je vais un peu donc en varie centre je vais un peu régler ça voilà pour pas être trop collé à ces ouvertures c'est un peu exagéré puisqu'il faut qu'on respecte à peu près les mêmes dimensions là bon ceci on est encore une fois pas au millimètre puisque on fait du à vue d'oeil donc extrude outil de déplacement et là grosso modo si vous regardez la photo la dimension qu'il y a entre ici et ici sont sensiblement les mêmes donc je vais respecter ça en faisant ça par exemple sans trop exagérer puisque là on va maintenant arrondir l'ensemble je vais peut-être fermer là avant d'abord je vais fermer ici donc en dessous ici normalement c'est ouvert vous allez pouvoir fermer ici en sélectionnant les arêtes F je sélectionne les arêtes une par une F je vais fermer ça je vais fermer ça voilà ça vous donne ça donc maintenant on va ici donc créer l'arrondi donc voilà là dessus ici voilà arrondir ici toute cette partie là vu donc j'appuie sur le 1 donc le pavé numérique et je vais soulever ça donc je vise à peu près cet arondi là puis les deux qui sont ces deux rangées d'arrêtes ceci et ensuite ces deux rangées d'arrêtes là alors je regarde maintenant si on regarde si il faut que j'y aille un peu plus que ça donc tout simplement je vais pas trop toucher à ça mais je vais plutôt abaisser ceux-là et je vais tout simplement faire double G et puis les faire glisser je vais pouvoir même les resserrer un peu donc ici donc ici ça ça me paraît pas trop mal donc éventuellement si vous voulez faire encore mieux vous pouvez toujours sélectionner les vertices puis faire relaxer dans la boîte à outils puis faire relaxer dans la boîte à outils relaxer alors il faut relaxer jusqu'au bout évidemment alors il faut relaxer jusqu'au bout évidemment et donc relaxer voilà ça c'est pas trop mal ça c'est pas trop mal ensuite on va pouvoir donc maintenant on va quand même aller regarder ce que ça donne en stressant l'ensemble là subdivision subdivision on va le subdiviser trois fois je t'ai un oeil voir ce que ça donne bon impeccable donc il va falloir maintenant arrondir évidemment quand on regarde la pièce elle est arrondie également dans ce sens là là on l'a arrondi dans ce sens là il va falloir faire dans ce sens là maintenant je vais sélectionner les arrêtes je vais les stresser ensemble pour lui voir clair voilà donc éventuellement pour avoir un bel arrondi si vous n'avez pas assez de place vous pouvez déplacer ici vous vous mettez donc en mode vertice outils de déplacement ici on aime bien en but dessus surtout sinon il faudra faire l'ici vous pouvez déplacer comme ça voilà pour vous faire un peu de place je vais me remettre en mode arrête et maintenant je vais arrondir comme ceci voilà alors ensuite on va donc maintenant il faut créer un arrondi dans ce sens là pour créer un arrondi dans ce sens là il va falloir donc sélectionner là j'aurais peut-être pu faire un peu mieux quand même à peu près donc je sélectionne cette partie là ça c'est que j'ai besoin peut-être pas sauf ça donc c'est là pour ça W je fais glisser alors j'ai fait glisser dans ce sens là maintenant je vais faire glisser dans l'autre sens pour les faire descendre cette fois-ci je vais sélectionner tout W pardon et je fais glisser maintenant dans l'autre sens voilà on va stresser on va aller regarder ce que ça donne donc là on voit que je peux encore arrondir ici ce bord là dans ce sens là ce que je vais faire donc je vais sélectionner donc cette arrête là celle là pour voir clair je vais donc stresser W ça permet en même temps de voir ce qu'on fait hein donc le but étant de créer des arrondis hein pour faire en sorte que ce soit le plus rond possible bon là je suis pas trop mal hein si je compare la pièce je peux peut-être un peu plus l'arrondir dans ce sens là alors là je vais carrément me mettre en vue comme ça utiliser donc l'outil ici de déformation voilà maintenant je vais pouvoir adoucir donc je suis en mode objet je vais adoucir l'ensemble voilà comme ça c'est fait et maintenant on va pouvoir rajouter les rayons donc qui vont me permettre de retrouver donc des surfaces correctes alors je vais donc en rajouter un là puis un ici ctrl R je vais faire glisser avec ma souris ctrl R pareil de l'autre côté un en haut un en bas ensuite ici on doit avoir un bel arrondi ici donc je vais faire en sorte d'avoir ce bel arrondi donc on va déjà commencer par rajouter le rayon donc il va permettre ici de excusez-moi je rajoute maintenant un rayon ici de remettre cette surface là correctement et ensuite on va rajouter des rayons donc là vous a rajouté un ici ici dans ce sens là ici et un autre au dessus voilà ça nous donne ceci on va même en remettre un là voilà voilà donc voilà ça fait rajouter trois rayons il faut que vous obteniez ça pour créer ici une ouverture et donc faire un cercle transformer ça en cercle après on peut encore éventuellement évidemment ça 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 pourrait faire de de ici euh de désarrondir je veux dire si je crois si le moins existe mais votre surface vous pouvez à peaufiner un WG donc là je fais glisser un WG là je peux peut-être faire glisser encore celle du dessous non tellement encore que non voilà ça c'est pas mal ensuite mode face donc je vais sélectionner les faces à l'intérieur ici puis je vais les transformer alors là je peux faire surface réduire la surface et transformer ça en cercle avec là dans la boîte d'outils cercle je règle la surface pour arriver à peu près au bord de manière euh on va laisser l'épaisseur quand même voilà puis x excusez-moi x face donc on crée cette ouverture là on va pouvoir sélectionner le tour maintenant vous voyez et donc là on va faire euh une extension qui va correspondre d'ailleurs là je suis peut-être un petit peu trop euh si on regarde la pièce on voit que la largeur ici je dois être un petit peu trop euh je vais réduire un peu cette surface là z vertice c voilà je pense que là j'aurais peut-être mis un carreau ça aurait suffi largement voilà donc je sélectionne mon tour ici vu le dessus par exemple extrude alors cette partie cette extension là correspond à la largeur de l'entourage de l'entourage de l'entourage ici des fenêtres des vitres donc ça ça va pouvoir se régler par la suite et ensuite on va essayer de retrouver ici donc l'embout donc qui est à la même dimension logiquement que la même hauteur que cette pièce que le début pardon la pièce donc je vais me remettre en main comme ceci de côté je vais faire donc extension de surface extrude surface donc je fais en sorte que là ça corresponde je regarde ce vertice là donc là je vais faire encore une option encore un peu surface pour bien positionner voilà pile sur le bord ici puis extrude et là c'est normal extrude surface on va l'arrondir légèrement en tirant comme ceci extrude surface je le tire une fois et extrude surface c'est rond on ne va pas rajouter trop plus on en met plus la pièce est lourde et moins c'est bon pour nous donc les rayons qui vont permettre de retendre toujours est-il ces rayons ces surfaces là sont cachées donc à vous de voir si vous êtes dans la difficulté vous ne les mettez pas évidemment voilà donc je vais coller une texture voilà notre pièce alors ça mérite ici peut-être un petit peu je peux peut-être ici un petit peu arranger étaler un peu là je vais déstresser la pièce on va pour étaler un peu sélectionner ces vertices là éventuellement vous pouvez sélectionner cela double G et reculer davantage puis vous sélectionnez cela double G on les fait glisser et ensuite vous faites glisser ainsi la ligne du haut double G voilà comme ça vous allez créer un arroulé un peu plus conséquent voilà on va passer au matériau voilà ça paraît relativement correct hein si on regarde la pièce je suis dans la plaque un choupinier prêt voilà on va pouvoir faire donc maintenant les têtes de vis cruciformes vu dessus donc vous rajoutez un cercle c'est amusant à faire aussi ça rajouter un cercle on prend la surface on verra après ça je vais le pousser pour l'instant je vais me replacer au centre ce sera mieux avec mon cercle curseur au centre objet vers le centre voilà mode edit et là vous allez commencer par sélectionner trois vertices en partant donc de la ligne rouge ici de l'horizontale vous allez donc faire un bridge première des choses puis vous allez rajouter au centre ici trois rayons ce qui vous donne ceci vous sélectionnez ensuite ceci vertice poignée de déformation ici il faut être en barycentre et vous allez venir aligner cet ensemble là avec celui là ensuite on va pouvoir sélectionner comme ceci c'est six vertices et faire un bridge pareil de l'autre côté si ça veut évidemment si ça veut pas c'est qu'il peut y avoir un problème de renversement de surface éventuellement je vais tout sélectionner recalculer et puis je vais les fermer allez hop parce que c'est la tête voilà non mais ça si le bridge marche pas on s'en fiche ensuite je vais sélectionner donc ici je vais rajouter un rayon ici un rayon là est ce que je fais en avant c'est bon on va rajouter un rayon là un rayon aïe un rayon ici ctrl r ctrl r et ctrl r ensuite on se remet en mode vertice et on va sélectionner tous les tours par quart donc c vous sélectionnez un quart comme ça vous fermez et vous faites pareil pour tout c'est fermez 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 a c je sélectionne f je ferme a c voilà une fois que vous avez fait ça vous allez sélectionner évidemment toutes ces faces là et vous allez régler la surface surface que ça corresponde à une tête des vis cruciformes tout simplement puis extrude légèrement comme ceci vous avez fait ça vous sélectionnez les quatre faces au centre vous tirez dessus vous les descendez et vous faites surface pour faire une pointe vous avez donc une tête des vis cruciformes leur attention à ne pas la faire trop profonde non plus parce qu'après on va faire les bords ici et donc les bords voilà ensuite vous n'avez plus qu'à sélectionner tout le tour donc je vais le mettre en votre vertice voilà vous sélectionnez tous les tours extrude légèrement il y a une petite épaisseur à une vis ici puis une nouvelle fois extrude donc là on va faire en sorte en mettant en vue de face voilà que ça corresponde avec avec ici la hauteur ici enfin l'épaisseur de la forme cruciforme de la cruciforme au milieu au centre puis surface voilà une fois que j'ai fait ça je vais donc adoucir l'ensemble mode objet adoucir et maintenant on va retendre la surface donc je vais mettre un rayon à l'intérieur ici que je ramène à touche touche et j'en rajoute un deuxième qui lui n'est pas touche touche un vers le fond la croix ça suffit un seul ici un au bord à touche touche un deuxième pour avoir une surface bien plane un ici et puis ça comme c'est à l'intérieur on s'en fiche on ne va pas en rajouter plus on ne va pas en rajouter plus alors ensuite on va rajouter donc un rayon ici alors là pas touche touche un de l'autre côté l'appareil et un de ce côté là on va pouvoir sélectionner le taux l'ouvrage recalculer et on va aller voir ce que ça donne en y rajoutant une texture donc et je vais aller voir le rendu là j'ai un bidou je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai dû j'ai dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire j'ai peut-être des doublons je vais retirer carrément les doublons et recommencer j'aurais peut-être pas dû aller à touche touche finalement ça a créé des doublons et ça n'aime pas ça donc j'en commence on édite donc là ça m'a forcément retiré les doublons je vais donc rajouter des rayons ici tiens 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 c'est amusant pourquoi ça me fait ça ? je n'en sais rien est-ce que c'est un problème de texture ? ah oui la réflexion c'est encore pire normal petit temps de réflexion petit temps de réflexion carrément carrément venir en arrière c'est plus drôle que ça là c'est correct donc on peut mettre on va mettre évidement voilà l'explication elle est là je ne l'ai pas donc tendu à la surface il faut vraiment que je me réveille donc maintenant j'ai plus qu'à rajouter mes petits rayons c'est comme ça il ne faut pas paniquer il faut chercher à comprendre et puis il faut régler le problème tout simplement donc là je peux l'adoucir évidemment il y a toujours un petit truc qu'on a oublié il faut chercher il ne faut pas s'arrêter lâcher l'affaire donc je vais donc maintenant pouvoir l'adoucir je vais en remettre ici l'adoucir ça va beaucoup mieux comme ça et puis donc je vais en remettre dessus je vais donc revenir comme ceci ça tout verra bien donc je disais vous rajoutez des rayons ici un rayon là un ici on va aller voir ce que ça donne maintenant l'interio bon allez ça va j'aurais pu en rajouter un autre ici par exemple pour avoir vous en mettez deux si vous voulez voilà si vous voulez donc avoir une surface plus des arrondés plus saillants là il suffit de rajouter des rayons sur le bas sur le haut vous ne coulez pas mais sur le bas vous coulez mais bon ça va on ne va pas trop en mettre on a dit qu'on ne va pas aller redire la pièce inutilement donc ici je vais pouvoir maintenant lui donner une origine définir une origine et puis le mettre ici ajuster surface je vais la faire remonter tout ça dépasser légèrement juste dessus surface on va essayer de l'ajuster proprement shift D la dupliquer je la ramène de l'autre côté et puis voilà tour et jury alors éventuellement pour les têtes de vis peut-être choisir une autre texture ou alors un autre un autre mode par exemple ici plutôt peut-être à ce moment là j'étais normal on va essayer de voir réflexion ce que ça donne voilà j'ai un effet alors là un peu clignotant donc je vais garder normal ici très bien pour ça voilà pour cette pour cette pièce vous voyez qui était intéressante amusante à faire ensuite on n'avait plus qu'à les placer donc dimensionner correctement sur le bord de votre de votre de vos portes donc un de chaque côté avant de dépositionner attendez un petit peu peut-être que le prochain tuto garder cette pièce de côté et donc vous la renommez je vais l'appeler GON directement je vais lui faire moi aussi je vais garder celle-là finalement je suis bien minuscule non pas grave alors GON porte avant voilà entrer et puis je vais l'enregistrer allez sous 5 comme j'en ai fait déjà pas mal pour m'amuser et je vais l'enregistrer sur le bureau voilà bon là mes petits côtés on verra mettre les choses en place par la suite on va faire donc dans le prochain tuto l'entourage de les vitres je coupe rapidement je disais donc on va passer à l'entourage des vitres donc la partie chromique qui est autour la vitre devant on va voir il y a des choses un peu particulières à regarder en termes de largeur des pinceurs et voilà je vous remercie de suivre SBM6 voilà j'espère que vous arrivez toujours à suivre pour ceux qui j'espère que vous n'avez pas lâché l'affaire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tutos mais bon il y a beaucoup d'explications donc ceci explique cela et donc donc prochainement sur SBM6 et puis pensez-y vous avez la possibilité sous cette vidéo de télécharger le châssis complet avec les suspensions et le système de suspension donc à l'identique de la véritable chevaux voilà merci 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 merci